Yo les bros, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va aller parler de Jubaï Kayoken, d'ailleurs c'est pas vraiment un Jubaï Kayoken, c'est juste un Goku Blue Kayoken Ultra qui va faire son apparition dès aujourd'hui sur Dragon Ball Legends, le deuxième Ultra invocable, on a le kit qui est disponible sur Twitter, donc on va aller checker ça tous ensemble, et il y a vraiment moyen que ce soit le nouveau meilleur personnage de Dragon Ball Legends, oui vous m'avez bien entendu, il y a moyen qu'il soit en effet plus fort que Gogeta Ultra. Les gars pour les invocations, pour le Goku Blue Kayoken Ultra, ça se passera aujourd'hui en live sur ma chaîne Twitch à partir de 11h, je serai en compagnie de mon frère, donc si vous voulez voir les invocations, venez follow la chaîne Twitch, le lien est en description, comme ça vous allez recevoir une notif quand le live va être lancé, ou tout simplement vous venez à 11h sur le live et le live sera en cours. Donc je vous montre rapidement ce qui est prévu les gars pour la mise à jour d'aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir ici, on a les nouvelles missions quotidiennes qui vont faire leur apparition, donc soyez sûr de compléter toutes les missions quotidiennes tous les jours pour obtenir 1000 cristaux tous les 14 jours, donc ça c'est super cool. Donc on a notre visuel ici comme vous le voyez, ce qui va nous permettre d'avancer en fait dans un chemin, tu obtiens des espèces de fiches et quand tu as toutes les fiches en fait tout simplement, et bien ça complète et tu obtiens des cristaux. Il y a un World Challenge Red qui va faire son apparition, World Challenge Red bien entendu dédié au nouveau Goku Blue Kaioken Ultra, donc ça c'est une bonne nouvelle puisque ça va permettre d'obtenir des cristaux pour invoquer sur le Goku Blue Kaioken Ultra bien sûr. Le nouveau mode de jeu, le Full Power Battle qui a été teasé hier avec notamment les 3000 PZ manquants pour les SJ Blue Free to Play pour les mètres 14 étoiles. Et enfin, le portail de Goku Blue Kaioken Ultra comme vous le voyez ici les gars, qui est plutôt bof en vrai de ce qu'on en voit, puisque au niveau des LF on a Vegeta Blue Evolution, donc Vegeta Blue Evolution c'est super cool. Le problème c'est qu'une fois que tu as Goku Blue Kaioken, je ne vois pas trop à quoi il sert le Vegeta Blue Evolution, parce que les deux sont jaunes Blast, ils rentrent dans les mêmes teams quasiment, mis à part Famille Royale et Famille Goku, donc un petit peu compliqué. Mais bon par contre ça fait l'eau de consolation, si jamais tu n'arrives pas à dropper Goku, donc c'est vrai que ça fait l'eau de consolation. Black Goku Rose et LF c'est beaucoup trop vieux honnêtement, donc c'est pas ouf. Moi je suis content parce que je ne les ai pas étoilés les deux, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre Vegeta Blue, je l'ai 14 étoiles, donc j'avoue que j'aurais espéré qu'il ne soit pas sur le portail. Malheureusement il est bel et bien là. Moi, ce dont je veux vous parler les gars aujourd'hui bien entendu, c'est le kit de Goku dans cette vidéo, vous l'avez compris. Donc on va aller checker ça tout de suite. Donc je vous traduis en temps réel. Donc le main déjà pour commencer du Goku Ultra. Il va piocher la carte d'art ultime, donc on a vu hier son ulti dans les animations du jeu. Il a 30% de soin au niveau de ses points de vie et 42 ki. Donc 42 ki c'est vraiment fort quand même, ça permet de jouer un ulti et plus. Donc ça c'est pas mal. Il annule les covers spéciales de l'adversaire pendant 30 secondes, donc ça c'est extrêmement fort. Et il annule, enfin il annule les débuffs, ses propres effets anormales et ses propres conditions négatives, donc malus etc. Le passif numéro 1. Alors à noter que son main s'active au bout de 25 secondes, contrairement à Gogeta Ultra qui s'active au bout de 20 secondes. Donc c'est un peu moins fort que Gogeta Ultra par rapport à ça quand même. Passif numéro 1. Et là par contre ça rigole pas. Dès que le début commence, bim, 110% de dégâts. Gratuit comme ça quand le début du combat, quand le combat commence. Un display lab bien sûr, 50% de réduction. Ok. Bon bah là déjà, et 50% de ki recovery. Déjà l'anzy, ok. Bon bah les boosts sont déjà présents en fait. Rien que comme ça, il risque d'avoir des bonnes stats quand même. On parle d'un ultra. Donc rien que comme ça, déjà le personnage s'est en place. C'est potentiellement juste pour ça déjà meilleur que pas mal de persos qui sont dans le jeu en fait. Bon, vous allez voir que c'est loin de s'arrêter ici. A chaque fois que le personnage remplit sa juge unique. Donc bien entendu, sa juge unique se remplit en étant sur le terrain, en chargeant le ki. Je vous rappelle que ça fonctionne comme c'est l'élève. Mais maintenant ça s'active beaucoup plus vite que c'est l'élève. Vous inquiétez pas parce que c'est l'élève, c'est vrai que c'est extrêmement lent. On sait pas à quel point ça va s'activer rapidement, mais plus rapidement que c'est l'élève. Et bien à chaque fois, il va pouvoir tirer une carte verte. Il y a un mec qui a dans l'espace commentaire qui m'a dit Mais c'est honteux, Fid, c'est invité. Vous dites que c'est une carte verte alors que c'est une carte spé. Vous l'avez dit pendant tout le live. Et là tu le redis en vidéo, c'est honteux. Qu'à 30 vidéos sur DB Legends pour dire de la merde, n'as-tu pas honte ? Alors les gars, Special Arts Card, c'est carte verte. Sinon c'est Special Move, tout simplement. Donc c'est bel et bien une carte verte. Et puis même si des fois je me trompe, non j'ai pas honte. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Restore les points de vie de 15% en plus de ça. Donc les points de vie, ça s'active 7 fois. Autant vous dire que c'est largement suffisant. 7 fois d'activation, c'est déjà très fort. Les combats seront finis bien avant ça généralement. Bon, dans certains combats, ça pourrait arriver qu'on se dise « Ah, j'aurais bien aimé que ça s'active encore », c'est vrai. Mais globalement c'est très fort, bien sûr déjà. Pour la carte verte, c'est sans limite d'utilisation. Vous pouvez le faire à chaque fois, la carte verte va être piochée à chaque fois. Donc ça c'est très fort. Plus 40% de dégâts Strike, plus 40% de dégâts Blast, cumulable jusqu'à 80%. Donc cumulable jusqu'à 80%, quand le perso est à 110% de base, ça commence à être du très 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 sérieux. Et puis vous avez en plus de ça, 20% de dégâts d'espé, cumulable jusqu'à 40% aussi, cumulable aussi là. Donc c'est plutôt pas mal honnêtement. En plus de ça, vous allez réduire les prochains dégâts subis de 20%. Alors, ok, ça ne peut pas être stacké et c'est que les prochains dégâts subis. Je rappelle que le perso, dès le début de la game, il a 50% de réduction. Donc en vrai, avoir 20% supplémentaire comme ça sur les prochains combos, c'est très très fort. Il n'avait pas forcément besoin de ça déjà de base. Donc ça me semble très fort. Et en plus de ça, bien sûr, 5 fois, vous allez pouvoir récupérer 100% de votre jauge d'esquive. Donc sa barre unique, vous l'avez compris, elle est complètement fumée. Le passif numéro 2, les effets suivants s'activent lorsque ce personnage entre en scène. Plus 32 ki, monstrueux, parce que jusqu'à maintenant, on se disait, ce qui manque au perso, c'est de la génération ki en fait. Donc elle est ici. Et là, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Plus 1 de vitesse de pioche sur l'entrée en scène pendant 15 secondes. Alors, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait de la vitesse de pioche sur l'entrée en scène, le personnage, parce qu'il a aussi de la vitesse de pioche lorsqu'il esquive les attaques ennemies en fait. Donc finalement, je me dis, mais attends, mais imagine le perso avec vitesse de pioche plus 2. Mais ça, ça va être n'importe quoi. Inflige aux ennemis moins 1 de vitesse de pioche pendant 10 secondes. Donc c'est extrêmement fort parce que ça veut dire qu'en fait, lui, il se donne de la vitesse de pioche du ki. Et en plus, il maluce l'adversaire sur l'entrée en scène. Donc c'est vraiment très fort. Et en plus de ça, à chaque affrontement face à un ennemi, il va loquer les cartes strike. Un petit peu comme le ultimate Gohan bleu transformation. Et ça, c'est super fort. Et c'est encore plus fort d'ailleurs face à Gogeta Ultra. Face à Gogeta Ultra, c'est vraiment hyper, hyper fort ça les gars. L'ensemble d'ailleurs, le moins 1 de vitesse de pioche et ça, face à Gogeta Ultra, c'est vrai que c'est vraiment craqué. Donc là, on est vraiment sur un gros, gros passif qui permet, en plus de ça, de stopper les combos de l'adversaire finalement. Puisque déjà, si vous faites une cover sur une blast, les strikes sont loquées. Donc le combo s'arrête. Si vous faites une cover sur une strike, vous avez la mise à cover strike. Donc c'est complètement pété. Mais ça vraiment, les gars, c'est n'importe quoi. L'ensemble de la chose, c'est n'importe quoi vraiment. Avec la cover strike, c'est insane. Défensivement parlant, c'est vraiment super fort. Donc ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Les effets suivants s'activent lorsqu'on esquive une attaque ennemie. On a plus 5 de vitesse de pioche pendant 10 secondes. Donc on détruit une carte de l'ennemi. Et on met un malus 2 qui recovery sur l'adversaire pendant 10 secondes. C'est très très fort. Il a déjà le malus de vitesse de pioche sur l'adversaire. Donc c'est complètement craqué. Les mise à cover strike permettent de combo avec les spés, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La spé, on est en dégâts colossaux. Plus 30% de dégâts activés sur la spé. Et on réduit le ki de l'ennemi de 70. La verte. La verte. La verte, c'était sûr. La verte lui rend 42 ki. Donc encore une fois, une génération de ki sur la verte, sachant qu'il génère des vertes. Vous piochez une carte en plus sur la verte. Donc c'est super fort parce que vous avez le ki pour jouer la carte que vous piochez. Et puis je rappelle, la verte, encore une fois, elle est générée gratuitement. Donc c'est monstrueux. Plus 30% de dégâts infligés pendant 10 secondes. Et plus 10% de dégâts d'ulti. Ça s'active jusqu'à 5 fois. Sauf que là, on parle d'un perso qui génère des vertes. Donc il va en faire des vertes. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Je le redis encore une fois. C'est monstrueux. Carte ultime. Vous avez tout simplement les dégâts qui sont en... Comment ça s'appelle déjà en français ? En incommensurable. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça de la traduction française. Plus 50% de dégâts d'ulti sur l'activation. Ça nullifie la survie au KO. Et... Alors... Ça c'est marrant ça. Nullifie Blast Heart when charging forward. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que l'adversaire ne peut pas lancer de Blast ? Parce que hier, on a vu qu'il n'avait pas d'armure Blast sur l'ultime. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Pour le coup. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne vous mens pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour le coup. Je pense que ça veut dire que l'adversaire ne peut pas lancer de Blast lorsqu'on active. Tout simplement. Peut-être maintenant que c'est une Armure Blast en fait. C'est possible. Alors qu'il ne prend pas... Peut-être que c'est même mieux qu'une Armure Blast. Et qu'il ne prend juste pas les dégâts de la Blast qui arrivent. Comme si elle n'existait pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Et la KZ, bien sûr, elle est extrêmement forte. 28% de défense Strike et de défense Blast pour la première. Et après, vous passez à du 30% Strike et Blast. Encore une fois, c'est pour les Kits Divins et les Surveilles de l'Univers. Avec un bonus de plus 3%. C'est lorsque vous allez chercher le 6 étoiles. Si je ne dis pas de bêtises. Deux dégâts d'espé pour ces teams-là. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement fort. Bref, vous l'avez compris. Kaioken, Goku Blue, Kaioken Ultra. Les gars, c'est potentiellement la nouvelle meilleure carte du jeu. C'est potentiellement le nouveau meilleur personnage de Dragon Ball Legends en PVP. Du coup, bien entendu que ça vient de lui donner une valeur monstrueuse. Sur le papier, il m'a l'air, personnellement, potentiellement plus fort que Gogeta Ultra. Et rien que ça, déjà, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Parce que Gogeta Ultra, je le trouvais déjà vraiment plus fort que tout le jeu. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur un délire avec les Ultra. C'est extrêmement, extrêmement fort. Donc, je vous le redis encore une fois. Rendez-vous à 11h sur ma chaîne Twitch pour les invocations. Le lien est en description. Les gars, venez cliquer, venez follow. Ça prend deux secondes. Et comme ça, en plus, vous êtes là pour les prochains live Dragon Ball Legends. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et j'attends vos retours concernant Goku, Blue, Keoken Ultra. Dans l'espace commentaire, est-ce que pour vous, il est plus fort que Gogeta Ultra comme ça sur le papier ? Est-ce que vous allez invoquer ? Qu'est-ce que vous pensez du perso ? Quels sont ses points faibles selon vous ? Parce que là, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à avoir des points faibles aux personnages comme ça lors de l'analyse à chaud. Après, on verra in-game si on a la chance de le dropper. N'oubliez pas King Saru, ma marque de vêtements. Là aussi, le lien est en description. Oli Energy, boisson qui sponsorise la chaîne qui me permet également d'avancer. Le lien est en description. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !